Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la coinche et à la contrée. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une de mes découvertes concernant le sans-atout. Pour ceux qui me suivent, ça fait plusieurs fois que je le répète, vous savez certainement que parler à sans-atout, c'est pas ce que je connais le mieux et je sais pas encore bien évaluer ma main à combien parler quand j'ai des cartes en main. Et là j'ai découvert une composition qui marche à 90 sans prendre en compte le facteur chance en se disant peut-être que mon partenaire va avoir des as, etc. Là c'est vraiment ce que j'ai en main, ce que vous voyez là, les deux as, deux dis et la longue à pique permet en fait de faire une combinaison à 90 sans atout. Donc si jamais vous l'avez un jour en main, vous savez que vous pouvez faire 90, il y a assez de points pour ça. Et du coup on va voir ensemble justement à quel moment je fais 90 et pourquoi. Et il me semble que pour compter les points en fait c'est le même nombre de points que ce que les cartes valent en fait à sans atout. C'est-à-dire qu'un as va donner 11 points. Donc là on fait un premier tour et par chance on va dire l'adversaire m'envoie du pique. Donc je récupère avec l'as. Là donc on est déjà à 23 points. Je fais jouer ma longue à pique. Vous voyez qu'on m'envoie pas vraiment beaucoup de points. Avec toutes ces cartes sauf là. Voilà et donc hop. Déjà à ce niveau-là quand j'ai fait jouer ma longue à pique, c'est-à-dire que j'avais 4 cartes, j'ai 51 points. Donc pour faire 90, il manque 40 points. Donc j'envoie ensuite ce qu'il me reste. Mon as, là on est à 78 points. Et mon 10. Et là on est à 98 points. Donc alors entre temps, il y a quand même mon partenaire qui m'a envoyé un 10. Donc ça c'était un petit plus. Et puis pour finir, c'est la chance. Mon partenaire avait aussi un as. Voilà, donc vous savez tout pour cette composition de cartes qui vous permettra de faire un 90 sans atout. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao !